Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle lecture dramatisée que nous avons mis en place en collaboration avec l'association Joël et Clément, notamment avec Lola Casamayor et Nathalie Pinault. Depuis l'Institut français de Madrid, on vous propose, depuis déjà le mois de mai, à raison d'une fois par mois, une lecture d'extraits en français par un comédien, acteur ou comédienne, actrice, espagnol, francophone. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir compter sur la présence de Juan Ribó, qui nous lira des extraits de Sofquio Madrid, traduit également par Arde Madrid ici en Espagne. Donc, œuvre de Kiko Herrera, qui a été finaliste du Prix Goncourt du premier roman en 2004. Donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir compter sur cette lecture. Une fois les lectures achevées, nous aurons la chance d'avoir Kiko avec nous, qui pourra répondre à toutes vos questions sur son travail, sur l'ouvrage. Nous resterons également avec Juan pour pouvoir parler de cette prestation et de cette performance. Donc, encore merci à tous et à toutes d'être présents avec nous. Et je vais, voilà, je vais disparaître un instant et je vais laisser donc la place à Juan Ribó pour ses lectures en français de Sofquio Madrid. À tout à l'heure. Le Padre Gerardo est une star au violiste français. Sa soutane gonflée par son ventre généreux lui donne la forme d'une cloche. Souvent, les gaz montent en silence de ses intestins et font flotter ses joues comme des drapeaux au vent. Le Padre Gerardo met la main devant sa bouche pour dévier les émanations. Tous les enfants de l'école, croyant ou pas, accourent à lui pour baiser l'anneau qu'il porte dans sa main droite. Il sourit et nous caresse la tête. Il faut faire la queue pour y laisser sa barbe et mélanger ses microbes. Le Padre Gerardo est un vaccin ambulant. À huit ans, je lui demande « Mais mon père, c'est quoi Dieu ? » Le Padre Gerardo enlève son anneau, le prend entre son pouce et son majeur et le montre à toute la place. Dieu est un anneau. Il n'a ni debout ni fin. Un anneau. Et on demande de prier un anneau. Des pèlerins saignent des pieds. Des noms s'enferment à vie entre quatre murs. Des peuples se font la guerre et sont prêts à mourir pour un anneau. Elle s'est malheureux brûlée dans les bûchers de l'Inquisition pour avoir douté de la forme de cet anneau. Non, je ne peux pas croire en Dieu. Mais si Dieu était un déreux silencieux du Padre Gerardo, si ce saint homme était rempli d'un gaz immaculé venu d'on ne sait où, une entité impalpable qui voyagerait à son gré traçant le dessin de l'univers, un fluide incompressible émanant de son intérieur, si ce courant intestinal verdoyait les forêts, éclairait les grottes, s'il engendrait les planètes, concevait les galaxies, alors peut-être, peut-être, que j'aurais une foi aveugle, mais un anneau, une simple alliance, un or, comme celle de ma mère ou de ma voisine Achéline. Non, jamais je ne pourrais croire en ce Dieu circulaire et métallique. Le dernier loup C'est dur en été, quand on est enfant, d'entendre les cris d'autres enfants dans la piscine voisine. Les clapotis, les explosions des corps contre l'eau, sentir les effluques du clore. Nous passons les étés à Sierra de Guadarram, à la Sierra de Madrid, à la Vatérale, à le village le plus haut. Nous avons la moitié d'une maison en granit avec deux vents, un jardin plein de roses et derrière un autre en terre battue avec quelques arbres. Toutes les maisons de la colonne et de l'église sont une piscine, toutes sauf la nôtre. Dans le jardin des terrières, ma soeur Sibila et moi nous sont condamnés tous les matins à réviser et à faire des exercices concoctés par Marisa, notre soeur aînée. Marisa est d'une voiture démesurée, impossible de la corrompre. C'est un enfant modèle, la première de la classe depuis toujours. Elle revient chaque année de la distribution des prix avec des tas de livres car elle les gagne tous. En relance, en relance, Sibila et moi, nous nous battons pour la dernière place. Pour nous, c'est une sorte de trophée. Nous sommes cancres, indolents et paresseux. Pendant que nous répétons les conjugaisons, le reste de la fratrie plonge dans la piscine voisine. « Je vends, tu vends, ils vends, nous vendons. Que je mangeas, que tu mangeas, qu'ils mangeaient, qu'ils mangeaient. » Mais qui a bien pu inventer la grammaire française ? Sibila et moi, nous sommes persuadés qu'une bande de sadiques s'est réunie pour créer des pièges, fixer des règles et des accords impossibles, rien que pour torturer les enfants. Pourquoi écrire des lettres qui ne sonnent pas ? Des lettres muettes, il faut être démoniaque. Pourquoi notre soeur Marisa est capable de les entendre ? On n'est pas tous égaux. Mon père chantonne à ce rasant et se prépare pour aller jouer au domino avec les yeux du village. Sibila et moi affichons un désarroi abyssal. Allez, je vous amène à la grotte du dernier loup des steppes. Laissez tomber vos cahiers et vos crayons. On est sauvés. Avec mon père, nous suivons en chantant le sentier du côté de la barranca, avec un vertigineux des rochers en granit. Mon père prend un galet à l'allure ordinaire. Tel un magicien, il le brise. L'intérieur est rempli de cristaux de quartz qui étincelle comme des diamants. Plus loin, il voit un trou. Il sort un mouchoir et le tombe devant la cavité. Un lézard de 25 centimètres mord le bout du tissu. Mon père le tire en l'air. Le reptile a grippé au mouchoir. Je me pourrais tirer d'un cousset que lui a arraché les dents et ainsi l'a apprivoisé. Il abandonne. On sort l'animal et le mouchoir. Enfin, derrière, la cascade d'un torrent, la grotte du dernier loup d'Esteppe. Nous franchissons le rideau d'eau cristalline. Les rayons de soleil transpercent la cascade et font réduire un squelette qui, selon mon père, appartient à un loup plus que centenaire. Sa horde fut décimée dans les plaines par les paysans. Le vieux loup se réfugia dans les montagnes, dévora plusieurs enfants et fit des ravages dans les troupeaux. Un guardia civil, plus rusé et cruel que la bête, finit par l'empoisonner. Mon père donne un nom à chaque sentier, à chaque montagne, à chaque arbre. Il raconte des légendes ancestrales teintées, de fatalisme et d'absurdité. Il récite des poèmes en vente des chansons. Il a l'air de l'hyperbole et de la disproportion. Ses histoires ont un goût aigre doux. Il nous plonge dans un sentiment d'incertitude, un sentiment du tragique. C'est l'illusion de la vie. Sibila. Ma sœur Sibila a seize mois de plus que moi. Elle est brune, très grande. Elle a une oreiller qu'elle appelle non fine. Oui, un cheval blanc de Camargue. Quand elle dort, elle serre très fort entre ses cuisses. Elle craint que son cheval ne s'échappe pendant le sommeil. Sibila, chez des fascicules monographiques, des peintures chez les bouquinistes et du quartier. Elle copie des tableaux de Gauguin, Ensor ou Trillo. Elle a le sens du raccourci et de la synthèse. Elle est sensible au double discours et au jeu de mots, à la couleur des sons. Sibila comprend vite les situations et les fait tourner à son avantage. Elle dessarçait les adultes par sa franchise. Elle reconnaît en éclair leur hypocrisie. Quand nous arrivons à Navacerrada pour passer les vacances, ma sœur a six ans. Une voisine, Conchita, institutrice, très catholique, femme d'un juge franquiste, un peu fou, vient se présenter. Voulez-vous vous joindre à nous dimanche pour aller à la messe? C'est mandaté à ma mère. Oui, peut-être. Avec le voyage, je ne sais pas si nous irons le matin ou le soir. Mais maman, ma sœur Sibila, mais maman, pourquoi tu dis ça? Nous sommes athées et communistes et nous n'allons jamais à l'église. Ma sœur Sibila est comme ça, sa sincérité est désarmante. À l'école, elle est la dernière de la classe. Elle sortit d'une fierté. Elle m'explique qu'être la dernière, c'est être la première, mais à l'envers. Sibila rêve toutes les nuits des cascades de lentilles qui finissent par l'enterrer. Mais la division que nous l'autres n'aperçoivent, elle vit dans un monde imaginaire. Et souvent, les fantômes, la honte. Quand mes parents invitent des amis, mon père fait monter Sibila sur la table du salon et lui fait réciter « Un énorme sec » d'Antonio Machado. Ce poème raconte l'histoire d'un arbre mort au bord du doureau, la mousse jaunâtre de cet orme, son écorce blanche et sale, son tronc vermoulu me rend triste. J'ai toujours su que Sibila était cet arbre fendu par la foudre. J'ai toujours espéré qu'avec les pluies d'avril et le soleil de mai, quelques feuilles vertes pour générer. Catherine Barthélémy, gare de Chamarty, en nord de Madrid. Ma famille a accompagné Catherine Barthélémy au Puerta del Sol. De la fenêtre du train, Catherine Barthélémy crie « Moi, Catherine Barthélémy, je vous dis la donna chingarella ! » Et tout le monde rit et tout le monde pleure. Adieu, Catherine Barthélémy, adieu. Nous sommes venus au complet pour l'aider à transporter ce bagage et les dix balais espagnols. Dix balais plus dix seaux, plus dix grilles en plastique que la fille au père a achetée. Quand elle arrive en Espagne, Catherine Barthélémy s'attendait à voir la population sur des ânes. Elle s'étonne qu'aucun membre de ma famille ne joue la guitare. Quand Catherine Barthélémy découvre que ma mère nettoie le sol, debout, allée d'un balai, un balai remplacé par une sorte de perruque formée d'élanir en coton, elle crie « Et aurais qu'à ? » Catherine Barthélémy découvre que l'Espagne a fait sa révolution ménagère. Pas besoin de s'ingénuyer, ni de tromper ses mains dans l'eau savonaise. Pas besoin de se relever, pousser le sol du pied, courir le risque que l'eau du sol éclabousse le meuble au tapis. Catherine Barthélémy est hallucinée par la simplicité du balai, par l'utilisation du balai espagnol. On nettoie le sol debout en fumant une cigarette, si on en vit. Mais les femmes ont failli espagnol à faire des mini-pauses et appuyant les deux mains sur le haut du balai à l'anière, tenir des conversations qui s'entrecoupent à un rythme millimétré, parler ou intonner des chansons qui redémarrent après des silences chronométrés. L'art de converser ou de chanter en faisant le ménage. On attend dans les couloirs et dans les cours des immeubles leurs phrases musicales. On reste suspendu au silence. La chansonnette reprend là où la nettoyeuse l'a laissée. On pourrait mettre un métronome pour juger de l'exactitude du tempo. Et c'est le taureau enamorado de la lune. Ce taureau enamoureux de la lune. Silence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bouille de vaisselle, déplacement de l'oeuvre qui abandonne pour la noche et la manâme. Qui abandonne la nuit son troupeau. Silence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et ainsi de suite. Les peintres en bâtiment et les maçons utilisent la même technique. Oui, phrase musicale, silence, puis phrase musicale, puis silence. L'art de la cadence, l'art du travail et de la respiration. Sans s'altérer, sans se presser, à l'étirant, le temps et le souffle. Catherine Barthélémy, française de 16 ans, roulant cheveux blancs en bataille, au sein immense, un front de missile, prêt à décoller. Catherine Barthélémy, une bombe sexuelle, s'en retenue dans une Espagne obscurantiste. Pour mes parents, un problème. Tous les jeunes de la Vacerrada se présentent à notre porte. Le village le sait, ou le suppose. Catherine Barthélémy, couche. Eh oui, une petite française, qui du matin au soir, se promène en bikini, maillot inconnu d'Espagnol et proscrit à l'époque. « Catherine, monte sur ma boule taco ! » « Non, 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 je ne peux pas, on m'interdit. » Et 50 mètres plus bas, Catherine Barthélémy, monte sur la moto qui démarre en trombe. À la maison, Catherine Barthélémy monte sur la table, et une main sur les hanches, lève le poing, prend le ciel de son index et crie, « Moi, Catherine Barthélémy, je vous dis, la donna zingarella. » Combien nous rions, nous, les enfants ? Combien nous aimons cet être surnaturel venu du pays voisin. Maintenant, ma mère ne chante plus. Elle surveille Catherine Barthélémy. Mon père n'arrive plus à lire. Il passe ses journées à faire fuir les jeunes mâles et à crier derrière les motos qui tournent en rond devant la maison faisant romper les moteurs et tracent des pirouettes. Mais les voisins viennent se plaindre et sont prêts à lyncher à la belle Catherine. « Attachez-la, s'il le faut, c'est un scandale. » Elle corrompt nos fils et permet de tirer aux filles. Or, qu'elle retourne en France, dehors, la gabacha. Catherine Barthélémy, sous la pression de la foule, elle enlève la chemise, elle est sans en l'air, elle crie, « Moi, Catherine Barthélémy, je vous dis, la donna zingarella. » L'appartement familial est presque vide, c'est le 30 juin 1981. La chaleur madrilène est déjà à son apogée. Le silence règne. À l'heure de la sieste, la population disparaît, comme des rats. Pas une voiture, pas une feuille ne bouge. Je fume un joint dans le salon. De nombre, voile fermée, fenêtre fermée. Oh, j'étouffe. Le téléphone sonne. « Il y a ? » « Il y a un. » « Si, il y a un. » « Ça y est ? » « Oui. » « Ça y est. » J'appelle ma petite soeur, « Tacita. » « Tacita. » « Ça y est. » « C'est fait. » « Mais ça y est. » « Ça y est. » « Oui. » « Oui, c'est fini. » « Il a expiré. » « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » On se regarde dans les yeux et on éclate de rire. Je suis tronçonné par le joint. Je ris sans savoir pourquoi. Tacita a 14 ans, elle m'idolâtre. Et si je ris, c'est que ça doit être trop drôle. Nous prenons une douche, un éclair et nous partons direction de l'hôpital clinico à 10 minutes à pied. Mon père vient de mourir à l'instant d'un cancer d'estomac après trois mois d'agonie, cinq années d'un incurs moral et physique. J'étais viré du lycée français et j'ai fini ma terminale dans une académie privée. Je me souviens de la dernière conversation au cheveu de mon père. « As-tu eu ton bac ? » Oui, papa, avec mention bien. Mensonge. Double mensonge. Je n'ai pas eu mon bac. Je me suis endormi le jour de la deuxième épreuve. Ma soeur Simila ne m'a pas réveillée. Je savais pourtant que ma soeur n'allait pas bien, qu'elle faisait une dépression, qu'elle avait perdu les pédales. Je savais que c'était un risque de lui faire confiance. Puisqu'elle se levait tous les jours pour aller travailler dans le cabinet, dans ce cabinet avec l'avocat, ami de la famille. Travailler comme secrétaire, la pauvre. Elle qui voulait être artiste, partir à Paris, vivre la bohème. La maladie de mon père a changé son destin. Si la famille devait sacrifier quelqu'un, autant que ce soit une fille. De toute façon, elle n'était pas faite pour étudier. Mes parents lui ont fait faire un mieux PC. Elle est tellement belle qu'elle n'aura pas de mal à trouver un mari. Ah, pauvre Sibila, secrétaire, est folle. Car elle devient folle à vue d'oeil. Ce qui s'offrait n'est paranoïaque. et moi, pour contredire l'évidence, je lui laisse la responsabilité de me réveiller le jour de mon bac. Mon bac ! Que j'allais avoir les doigts dans le nez un bac espagnol. Bon, ce n'est pas grave. Je le repasserai en septembre, deux mois de décalage. Un été pourri, peut-être, mais deux mois de plus ou deux mois. Ce n'est pas grand-chose. De toute façon, ça va être un été sinistre. Pas de voyage. Père mort, mère veuve avec une flopée d'adolescents à charge. Rien n'est grave. Ni le mensonge de mon père dans son lit de mort, ni la folie de ma soeur, ni l'impossibilité d'entrer au Beaux-Arts. Car pour y entrer, il faut avoir son bac à la première session et avec mention d'étranges façons d'étrier. Rien n'est grave. Tassita est éclat de rire à l'annonce de la mort. Moi qui va à l'hôpital, la tête dans les nuages et un petit sourire idiot. Pourquoi je ne pleure pas? Pourquoi je ne prends pas? Tassita dans mes bras et lui annonce la nouvelle avec tendresse. Pourquoi? Pourquoi? Le cadavre est dans le cercueil. À droite, un guéridon avec un bouquet d'œillets rouges. Pas de croix, aucun signe religieux. À l'intérieur du cercueil, mon père drapait comme une momie. on ne voit que son visage. À tour de rôle, le comité se recueille devant la mort. Le mort, certains le touchent, d'autres l'embrassent. On pleure, on se prend dans les bras. et malgré les circonstances, certains poufs de rire. Ma tante Gigi est exaspérée. Ma mère, ma mère a l'air trite d'être trop loin, droguée par la chimie de sa peine. Je regarde mon père. Je touche son visage, froid et glissant d'une texture proche à la cire. Je ne sens pas de peine. pas de tristesse. Aucune émotion. Rien si ce n'est la vision presque comique d'un vieillard jaunâtre consommé par la maladie et enturbané dans un seuil blanc ivoire. Je prends un œillier et je le place entre le front et la toile. voilà, voilà, le détail qui manquait. L'œillier rouge et carlate a transformé le tableau minimaliste à l'image folklorique en espagnolade. Mon père ressemble à une vieille gitane en Andalouse un jour de feria. Quand Gigi découvre la profanation florale et l'éclate de rage et se précipite vers la famille de ma mère et fait un scandale. Gigi les accuse de n'avoir aucun respect et le convaincu que c'est Manolo le petit frère de ma mère le responsable l'irresponsable. Manolo accuse Jaime qui accuse Pedro qui accuse Antonio mais Gigi retire la fleur du mal et se pose comme un gendarme à côté du cercueil jusqu'à l'extinction des feux. Costa del Sol Trois mois après la mort de mon père je suis parti faire les vendanges dans la Mancha la terre du vin de table espagnole. J'ai vagabondé de village en village j'ai cueilli du raisin j'ai connu l'aube et les ciels immenses j'ai mangé du melon et bui du cognac à six heures du matin avant d'aller dans les chambres j'ai dormi sur la paille et joué avec d'autres vagabonds mes mains étaient couvertes de plaies qui s'infectaient avec le sucre du raisin j'ai rencontré un jeune de mon âge un moitié gitant petit brin aux yeux d'un verre émeraude nous avons décidé de partir à Malaga terre natale de mon nouveau camarade nous sommes montés dans les trains de marchandises en ignorant leur destination nous avons voyagé sur un char de combat nous avons voyagé avec des vaches nous avons voyagé dans une Ferrari d'exposition sur un wagon porte-auto puis on a découvert notre amour un amour nouveau on a hésité on s'est roulé dans l'herbe et on a fini par s'enlacer on s'est étreint dans les champs d'oliviers on s'est aimé au bord des routes et au fond des gares le petit Andalou ne parle presque pas ils riaient ils riaient de tout ils riaient de rien les semaines sont passées on a connu Alicante Valence et Murcie où on s'est gavé d'orange on a connu Guadalajara Chinchon Cordoue on a parcouru la moitié de l'Espagne mais aucun train nous rapprochait de Malaga un matin la guardia civile l'a arrêtée pour vol à l'étalage je l'ai attendu longtemps devant la caselle on va Antonio Torres-Seredia hijo et nieto de Camborios con una vara de mimbre va sevilla vers los toros Moreno de verde luna anda despacio y garboso sus empavonados bucles le brillan entre los ojos a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo guardia civil caminera lo llevó codo con codo Juan Juan quartier de Chueca 83 rue Gravina au troisième étage vivió mon ami Juan je me souviens des après-midi passer dans ce grand appartement la bibliothèque du père historien et académicien une première édition de Don Quixote et avec Juan nous passant des heures à lire des gravures des tablos originaux la dame qui venait coudre avec sa mère cette mère universelle aimable et généreuse elle mourut le père aussi il est surpartir Juan se trova seul dans ce musée et on se perdait dans les couloirs et les salons j'ai sauté dans le premier avion on vient d'opérer Sibila les cirurgiens l'ont ouvert l'abdomen et l'ont fermé tout de suite la tumeur a tout envahi pas d'espoir je tiens ma soeur prend la main elle n'a plus de cheveux elle est redevenue svelte sa folie a disparu elle est sereine et d'une lucidité désarmante ses mouvements sont gracieux et calmes pourtant c'est ce qui se fait ni lui fait lui fait perdre toute synchronisation elle elle se tenait les bras ballants elle ne savait pas où mettre les mains il avait le regard le plus mélancolique de la planète mais aujourd'hui elle sourit elle attend le moment final avec sérénité je marche sur la dérive dans la rue de Madrid assis en une terrasse coigne mon ami d'enfance boire une bière il y a un destin je vais au Poblau vit en ville de Gitan tu as de l'argent ? Juan n'a pas l'air surpris par la rencontre on dirait qu'il m'attendait nous allons cahier de la montée nous cherchons un taxi partagé à l'entrée du Poblau dans un barrage de police mais les flics n'arrêtent personne ils surveillent le va bien c'est tout le Poblau le Poblau est délimité par un mur avec un mur en béton avec du barbelé Juan sait s'y faire il se faufile entrer dans les barraques je l'attends dans les taxis les enfants essayent de me vendre des mondes de cellulaires le tourne au centre au centre-ville avec 5 grammes d'héroïne je ne veux pas je ne veux pas je ne veux plus je ne veux plus je ne peux pas et pourtant je suis Juan je dis oui mais je pense non trop tard pharmacie seringues américaines et alcool puis un citron chez l'épicier le montant dans l'appartement rue Gravina je fais le retour du labyrinthe dans la bibliothèque il ne reste que quelques livres en désordre des étagères par terre essayez-je retourner l'espace est comme vandalisé il est où le tableau de ta pièce je l'ai vendu ce connard s'est fâché avec moi il voulait que je le garde ou que j'attende que j'attende de quoi les salons sont désolants qu'il est trace des emplacements des oeuvres disparues ou vendues au premier au fond les dessins de Sorolla les aquarelles de Morales grand ami de son père né dans le même village Juan occupe une petite chambre qu'on appelait de la télévision elle donne sur une cour les mêmes fauteuils les mêmes tables dans le coin sa guitare acoustique il composait des chansons pop au lycée il avait un groupe ah c'était sa grande époque Juan ne parle que du passé oui il raconte des anecdotes toujours les mêmes les noms d'un professeur el muerto la vaca il avait une telle imagination nous étions tous convaincus qu'il deviendrait un grand artiste Juan ne pose sur la table les cinq paquets d'héroïnes deux pour toi deux pour moi et celui-ci pour tout de suite je sens mon estomac se nouer les intestins bougent dans tous les sens la simple vie de paquet me renvoie quinze années en arrière quand j'avais flirté avec ces drogues quinze années qui disparaissent ipso facto comme si j'avais pris de l'erreau la veille Juan déchire l'emballage en plastique et puis de la poudre brune sur un miroir de fer dans le rumeau je transpire et salive mon nez coule mes yeux pleurent à moi de jouer avec la pointe d'une lame je mets dans une cuillère à soupe deux doses de poudre je rajoute un peu d'eau et deux ou trois gouttes de citron je touille et chauffe le tour avec un briquet la mixture frétille et devient transparente l'odeur caramélisée de l'opliace me retourne les tripes je mets un bout de coton j'absorbe la mixture avec la seringue je m'injecte ma dose je m'affale sur le fauteuil j'attends silence en trois secondes héroïne atteint mon cerveau l'explosion est totale quatre heures quatre heures du matin je suis par terre à moitié inconscient je parviens à me lever aux toilettes Juan gît dans une flaque de vomi Juan Juan lève-toi nous revenons dans le petit salon nous perdons la notion du temps je ne suis pas allé à l'hôpital voir ma soeur m'y donner des nouvelles à ma mère j'angoisse et je culpabilise tout me paraît un puits sans fond un puits de fatalité je me suis laissé je me suis laissé aller les effets de l'héroïne est tombé je sens un vide incommensurable chaque geste devient une torture je rentre enfin à Paris je fournirai la poudre avec mon ami nous finirons au lit entourés de mégots de peau de d'années de vide en caressant les chats déconnectés du monde nous boirons le vide et la paix que cette drogue procure nous connaissons le châtiment le châtiment qui nous attend 20 jours de douleur 3 mois sans volonté quel est le résultat l'héroïne volent les âmes demain je prendrai à nouveau ma rue pour aller travailler ce sera la 8401ème fois oui qu'en traversant le pont de la gare de l'Est je ferai le même parcours l'aquéducte romain ne sera que la représentation de ma propre construction mentale je doute de la véracité de me souvenir comment retrouver alors les traces du réel de son essence dans mon trajet quotidien je penserai au monument romain à Segovia à Candido aux assiettes blanches à la statue d'en bronze au populisme des dirigeants espagnols à Marisa et à Victoria les soeurs du cycliste je penserai que je vais éviter de penser à ces suites d'idées mais en pensant à ne pas penser je penserai et je comprendrai que quoi qu'il arrive les souvenirs lointains sont durs à effacer et qu'il est impossible de ne pas penser à ceux qu'on est un cerveau qui associe des idées surtout quand il marche voyageurs se sentaient trace le chemin rien de plus caminante et qu'il n'y a pas donc le public n'hésitez pas surtout si vous avez des questions à poser des questions sur le chat dans la partie du bas vous avez le chat n'hésitez pas à poser vos commentaires vos questions pour notre comédien du soir Juan Rivo ou pour Kiko notre invité c'est bon Kiko bonsoir vous m'entendez ? oui on s'entend très bien bonsoir bonsoir Romain merci de nous faire l'amitié de participer à cette lecture vous du coup voilà l'écrivain de ce texte sur Kiko Madrid vous avez écrit il y a 16 ans déjà ? il y a 16 ans ce texte ? non je ne crois pas je crois que c'est 2014 ah 2014 pardon oui j'ai écrit 2004 c'est ça tout à fait du coup alors on attend les commentaires du public déjà peut-être vous Kiko des commentaires sur cette rencontre avec Juan sur avant de commencer avant que les spectateurs me questionnent ou me questionnent c'est-à-dire que je suis très impressionné et vraiment très ému par l'interprétation de Juan parce que bon ça fait j'ai écrit ce livre en 2014 je crois ou en 2015 mais j'ai une très mauvaise mémoire et j'avais presque oublié les textes et mes propres paroles qui me qui me sonnaient comme si elles ne m'appartenaient presque pas à moi c'était très très étrange de s'écouter comme si c'était quelqu'un d'autre en fait Juan a vraiment vraiment vécu le texte comme si c'était lui-même qui l'avait vécu je ne sais pas il y avait une distance étrange qui m'a beaucoup impressionné bravo Juan merci 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 j'ai vu une espèce d'identification je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comme une espèce de la même j'ai vu une époque je ne sais pas c'est quelque chose qui m'a été assez facile et même temps c'est un peu débrouillé faire un voyage estupendant et là que te agradezco este viaje. He visto que se te sacaba las lágrimas y a mí también, porque de repente me ha mandado a una época que ahora sí que me parece lejana, la de la muerte de mi hermana, la de mi juventud, la del gitanillo este. La verdad es que no sé si... En fin, la emoción a surgit d'autres, je ne voulais pas que je ne savais, mais il ne s'est pas fait, mais il ne s'est pas fait, mais avec ces mots, avec ces phrases, avec ces textes, c'est très difficile. Je veux dire que je suis plus acostumbré à lire les textes de manière un peu à la france, que c'est peut-être une mode de distance. De prendre beaucoup de distance, de rester très neutre avec les textes, et au final, vous allez avoir aburrié. Je ne sais pas combien de temps a duré votre lecture. Je ne sais pas si j'ai passé de 30 minutes, mais j'ai passé de 30 minutes, mais j'ai passé très vite. J'ai été comme un voyage pop. J'ai suivi, écouté, écouté. J'ai suivi. non, c'est qu'il est je sais que me encantaria bueno, hemos hablado alguna vez por teléfono, ça c'est que maintenant les comunications sont très faciles, non? si, si, en lo poco que hemos hablado ya es como si... si, si, nos hemos leído mucho, hemos conectado, senti un humor enseguida, non? nous avons pris un coup en bares en un pasado, igual lo hemos hecho seguro, seguro, seguro que en un pasado claro que sí, si Madrid ya ves en ese momento nos conocíamos casi todas las personas que estamos un poco en el tema, pues del arte no sé, de la movida seguramente me apuesten, seguro y si no nos las hemos tomado, nos las tomaremos nos las tomaremos en igual si nos dejan lo que no está muy claro todavía pues... alors, du coup, il y a pas mal de mots bienvenido ah, muchas gracias muchas gracias moi, j'ai un ami ici qui s'appelle Amélie Landan une écrivaine qui l'a suivi en direct et qui n'a pas arrêté de me envoyer des petits messages en faisant des louanges sur Juan en disant qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est bien je pleure je le reste en disant les renvoyer ça, c'est un peu la honte et sans doute il me da un peu côté oui et du coup une question par Juan pour la préparation comment on prépare du coup enfin, ce texte comment vous l'avez préparé du coup je sais que la sélection était un peu compliquée pour vous la sélection des différents chapitres oui, oui bien évidemment comment c'est fait comment c'est fait est-ce qu'elle a été plutôt naturelle ou vous non, ça a été très difficile parce que c'est un texte très riche et en 35 minutes c'est pas facile tu vois ça mérite deux heures de lire mais voilà je voulais suivre un personnage donner comme une continuïtat comme une continuité et ben c'est c'est le même que quand je fais une obra de théâtre quand je je répète c'est comme un monologue tout ça et il faut et añadido además c'est añadido con l'ajuda de Nathalie et de ti et de ti de Kiko un peu un peu que te gustaría est-ce que j'ai elegido éste 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 c'est un peu un peu comme ça un peu un voyage d'abord intellectuel pour dire cette histoire là elle colle mieux avec cet autre et puis j'essayais une première partie plus sympa, plus délicate, plus comique. Comment m'assoir, comment m'assoir, pour entrer petit à petit dans le drame aussi de la vie, comme disait le père du personnage quand il lui enseignait le côté dramatique, l'illusion de la vie, tout ça, non ? J'ai adoré, et c'est la première fois que je fais ça. Enfin, j'ai fait des lectures dramatisées, dramatisées, mais j'aime beaucoup parce que je vois que ça communique, parce que normalement un acteur de théâtre, surtout moi qui, normalement c'est le théâtre, c'est la communication, évidemment, corps à corps. Moi, je pourrais dire un mot sur le... Mais non, je sens qu'il y a quelqu'un là, ça me fait me sentir comédien, sans public. Mais il y a du public, il y a du public, Juan ? Oui, oui, sans public présent. Présent. Présent, non ? L'assure, l'assure. Mais... Peut-être ce qu'il y avait montré, moi, je me suis branché à 7h moins 5, et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il y avait une chaise vide. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait une vraie tension du présent. En fait, cette chaise vide, et d'ailleurs, on vous attendait un petit peu parler comme ça au fond. C'est bien, ça. T'as mis beaucoup de tension. Ça, c'est vrai, il a raison, c'est ça. Le silence créé une vraie tension, cette disparition, cette absence de corps, nous a mis comme ça dans une attente et créé une fragilité. Absolument. Ça, on a vu ce qu'il y a à qui. On a amené à qui. Ou quelqu'un d'autre allait apparaître, je ne sais pas, il y a eu un moment, c'est ce petit moment de début, ça m'a beaucoup impressionné. Et sinon, pour dire sur le choix des textes que tu as faits, Juan, je trouve que tu as été très pertinent dans le sens où ce livre, il y a un narrateur, qui me ressemble, c'est un peu mon doux. C'est un narrateur, mais il y a un personnage quand même central. Il y a deux ans qui est suivi. Qui est celui de Civil, qui est la soeur du narrateur, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Et tu as su la mettre en scène, la mettre dedans. Je trouve que tu as bien résumé le livre. Je ne vous rends pas compte, les gens qui n'ont pas lu le livre, peut-être ne peuvent pas. Qui le lisent, parce que c'est vraiment incroyable. Et puis, j'adore les livres qui sont faits, des petits chapitres. On les lit tellement facilement, on connecte tellement bien comme ça. Et puis, il y a de la poésie. On peut lire dans le désordre. Oh, il y a tout. C'est un livre vraiment. Il y a tout. Merci. On va répondre aux questions, parce qu'il y a pas mal de questions des téléspectateurs. C'est plutôt intéressant. Des commentaires d'abord. Sylvia qui nous demande, « Dice Vivique et qu'elle félicite à Juan pour nous donner le cœur pour son magnifique lecteur. » Merci, Sylvia. Lecture impressionante. Et ensuite, une question à Kiko. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'écriture du texte ? François de Barcelone vous pose cette question. François de Barcelone, bonjour. L'origine du texte, c'est justement, c'est peut-être quand on m'a annoncé la maladie de cette sœur, de ma sœur. Et ce livre est né, en fait, dans tous les trajets que j'ai faits pendant huit mois, entre Madrid et Paris. Il est apparu dans des espaces de transit, en fait, des gares, des aéroports, des bus. Et c'est pendant ce temps suspendu, comme ça, quand on va quelque part, ou quand on attend que les souvenirs se sont imposés. Ce ne sont même pas apparus que se sont imposés. Parce que je n'ai jamais... Je ne suis pas une personne qui vit beaucoup dans le passé. Je n'ai pas de photos de famille. Je vis assis dans le présent, plutôt préoccupé par le futur. Mais à ce moment-là, il y a cette sœur, à laquelle je tenais beaucoup, a fait surgir ce livre. C'est une suite de souvenirs, en fait. C'est ces retours, ces va-et-vient entre Paris et Madrid. Revoir la ville, revoir les transformations. C'est là que des choses sont apparues, auxquelles je ne pensais même pas. Je ne sais pas si je réponds, François. Je pense que... D'autres commentaires. Notre directeur, Jean-Paul Lefebvre, dit bravo, Juan, pour la lecture, et bravo, Kiko, pour ce beau livre. Et merci pour votre participation de ce soir. Merci, merci, merci. On dit également, «Mis félicitations à Juan Ribot pour sa lecture tan bien interpretée, comme d'être dans le théâtre. Il y a desperté mon interesse pour le livre et l'ai appunté pour la liste de lecteurs et de lecteurs. Une grande histoire. Enhorabuena. Merci. Et à lire le livre, que ça c'est... Ensuite, on dit, « Les escargots sévillains » de Manuel Herrero. « Les escargots sévillains sont émus par la compénétration des deux artistes. » Voilà. Ensuite, on... Alors... C'est pour vous, peut-être ? Manuel Herrero, c'est mon frère, je suppose. Ah, c'est mon frère. Ah, Manuel. Ah, c'est Albert Hamel. Je n'ai pas très bien compris son commentaire, en fait. Je n'ai pas très bien compris, Romain, son commentaire. Qu'est-ce qu'il dit ? « Les escargots sévillains sont émus par la compénétration des deux artistes. » « Les escargots. » « Les escargots, tout à fait. » Ah, les escargots. D'accord, d'accord. Il y a une question plutôt pour vous, Kiko, sur le futur, enfin, sur vos nouveaux projets. « Podrías hablar de tous nos projets de escritura si tu as une nouvelle nouvelle entre les mains ou si tu penses de écrire un jour directement en espagnol ? » Une question de Ernesto Fuentes. Ah, Ernesto Fuentes. Je sais que oui, je sais que oui, donc parlez-nous peut-être un peu de... Ernesto Fuentes, un éditeur, en espagnol, un éditeur de « Sauf qu'il peut Madrid », de « Art de Madrid », en espagnol, de « Sextopis », qui est devenu un ami mexicain. Et en fait, déjà, dire qu'il y a un livre en espagnol qui vient de paraître, un livre que j'ai écrit en français, qui s'appelle « El Clínico » et qui a été publié par une nouvelle maison d'édition de Barcelone, qui s'appelle « Dogemano » et qui vient de paraître en septembre. Et donc, personne n'a dû entendre parler parce qu'avec le confinement, il n'y a plus de... Il n'y a plus eu de Salon du Livre, de Madrid où j'ai été invité. En fait, il n'y a rien eu. Donc, je vous dis qu'il y a maintenant dans les librairies, il y a « El Clínico » et « Vitorial Dogemano ». Et sinon, écrire en espagnol, je ne sais pas, je peux écrire dans les deux langues, mais je me rends compte que quand j'écris en espagnol, je deviens un peu trop baroque, trop compliqué. Le français me pousse à une sorte de résumé, de synthèse. Parce que c'est une langue, je ne sais pas, qui se prête moins à l'exagération. Et déjà, quand je suis un peu exagéré, si exagère... Ça fait un peu trop. Mais pourquoi pas ? C'est espagnol, c'est le baroque, mais c'est bien, si. Le baroque, tu ne peux pas tomber dans le rond, pour l'instant. Ah non, non, pour l'instant. Alors, peut-être pour terminer, une autre question, on me demande comment le livre, comment l'œuvre a été reçue par votre famille, qui, quoi, à sa parution ? Ça a été assez compliqué, parce qu'il y a quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est que j'ai écrit un livre en français. Il y a Paul Ochaikovsky, célébiteur français, qui m'avait demandé d'écrire. Donc, j'ai écrit ce livre, il a été publié en français. Jamais je n'aurais pu penser déjà qu'il ait pas mal de succès en France, et encore moins qu'un jour, il soit traduit à l'espagnol. Et du coup, quand il a été traduit et publié en espagnol, j'ai commencé à imaginer mes amis, ma famille, et surtout ma mère, tout à coup, qui allait savoir plein de choses que je raconte dans ce livre et que j'aurais préféré qu'elles ne connaissent pas. Paradoxalement, ma mère l'a très bien pris, elle l'a vue comme une sorte d'album de famille, elle lit des chapitres, selon elle me raconte, elle lit des chapitres, comme ça, quand on regarde un album de photos, et d'autres personnes, ça a été plus compliqué. Le livre a été, il a commencé à être connu en Espagne, il s'est répandu dans le quartier de la Monclo, à mon quartier d'enfance, et les petits commerçants ont commencé à se le passer les uns aux autres, les voisins, et il y a pas mal de chapitres qui décrivent soit des petits commerçants de la ville, des voisins, etc., et là, ça a été plus catastrophique, déjà parce que je n'avais pas changé le nom, j'ai changé le nom de ma famille et d'habits proches, mais les commerçants, comment imaginer que le glacier d'en bas chez ma mère allait lire le livre que j'avais écrit en français, ici, dans le 10e arrondissement, et c'est assez drôle, maintenant il est mort, pauvre ma mère, moi ça va zoulage parce qu'on doit faire le tour du patin de maison pour ne pas le croiser, il croise ma mère et il me dit, «Pero, mais ils disent, mais ils disent, que le avons fait à ton fils ? » Il va voir lui répondre, «Pero, mais il ne dit, mais si non, c'est ficcione, c'est ficcione, c'est ficcione, c'est ficcione, la parole a César de la parole a Mère. » Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, Juan, Kiko ? La... Bueno, a mí me gustaría agradecerte à Tipepe personalmente pour hacer esto, pour tener esta posibilidad de expresarnos en l'Institut con Nathalie Pinault. Merci, merci beaucoup à Nathalie et à Nathalie Pinault. Ils ne sont pas très loin de toi, si je crois bien comprendre. Ils ne sont pas très, très loin. Ils sont là. Et l'Ola, si, on les embrasse, vraiment. c'est vrai que c'est vraiment un événement qui prend bien, parce que c'est vrai qu'on est vraiment des habitués, on a des fidèles qui sont là depuis les premières heures de ce cycle de lecture dramatisé qu'on essaie de tenir à raison d'une fois par mois. Donc, merci aux acteurs, merci aux auteurs, aux écrivains. Kiko, muchísimas gracias et espero que nous vayons pronto et que nous vayons les caillons par là. Merci à la gente qui est là, 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 qui est là. Et surtout, à la prochaine date, la prochaine lecture, c'est le 16 décembre, n'est-ce pas ? Avec Lola Casamayor. Lola Casamayor, qui est là, oui. Il y aura des extraits de la tournée de Juan Mayorga, donc le 16 décembre, ah, Mayorga, oui, oui. sur Zoom, à 19h, toujours pareil. Donc, voilà, dans un mois, on retrouvera Lola Casamayor pour cette nouvelle lecture dramatisée. OK ? Encore merci, Juan Ribot, merci Kiko Herrero pour votre gentillesse et pour... Merci à vous deux et à tous, et à Nathalie. À tout. Merci. À bientôt, au revoir. Bonne soirée, bonnes noches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada